on est dans le dans la dernière question Shabbat l'eau qu'il y avait dans le cuir c'est très difficile de comprendre comment elle a séché toute l'eau en 3h, 4h tu peux expliquer qu'il y a une fente qu'on a vidé toute l'eau il y a une fuite l'eau n'est plus potable alors maintenant est-ce que j'ai le droit quand même de déplacer de faire rentrer des choses dans cet espace parce que tout ça, ça a été fait une coula de rachamim pour donner à boire aux animaux du moment où j'ai plus d'eau ça fait comprendre ma chemin avant le Shabbat avant le Shabbat, c'était caché d'abord, est-ce qu'une réchoute est-ce qu'une réchoute ayahide elle peut s'annuler pendant le Shabbat ? il y a un tremblement de terre chez Mishmo les murs d'une maison tombent est-ce que ça devient est-ce que quelqu'un a le droit de prendre là-bas quelque chose ? ou ça devient Rue Chutarabu ? quelqu'un il a sa souka il a monté sa souka dans la rue c'est Shabbatrol Amoed il y a un vent qui est venu il a enlevé tous les voiles il a jeté le srach et maintenant il a besoin de savoir est-ce qu'il a le droit d'organiser de s'asseoir ? aujourd'hui il y a un héros global de la ville mais bon tu as raison admettons dans une cour une véranda tout est parti tout s'est envolé est-ce que j'ai le droit de faire rentrer là-bas des choses de chez vous ? à la maison ? la véranda elle donne dans la rue toute la barrière tout est parti Rue Chutarabu qui a perdu son statut alors là c'est selon le c'est à cause du puits et puis ça peut être à cause alors c'est ça la question tout ce que Chachamim ils ont autorisé de faire les Dioumad c'était que pour l'eau pour arroser les animaux il n'y a plus d'eau il n'y a plus rien c'est à son c'est ce qu'il a dit Raba le Rav 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 il a posé la question Yav Shou ça a séché ou après une heure c'est revenu de l'eau non si tu poses la question Yav Shou moi je te dis pourquoi pourquoi attends 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 je vais d'abord expliquer d'abord attendre l'idée d'abord un puits avec des Dioumad abandonné d'accord le puits il n'y a pas d'eau tout d'un coup le Shabbat ça a tombé comme à Jérusalem le puits il a été rempli en deux heures il a été comme il a fait Baba Saleh Baba Saleh il a il a construit le Mikveh un Mikveh Meroudar dans la ville où il est quand il a quitté de Tafilalette il est parti habiter à Boudnée et il a vu qu'il n'y avait pas un bon Mikveh il a ramassé de l'argent il a dit je veux le meilleur Mikveh pour encourager les femmes à venir et ils ont inauguré le Mikveh il a dit il n'y a pas d'eau là-bas il n'y a pas de pluie ça a été inauguré en été et ils ont dit le Mikveh il sera fermé jusqu'à l'hiver il n'y a pas d'eau il n'y avait pas de glaçant à l'époque il est parti pour rester allé dans le coin il a pris à Kadochba je n'ai pas fait ce Mikveh pour enlever les interdits de Nida il y a des gens qui vont avec des femmes Nida qui n'ont pas de Mikveh fait pour tes enfants et ils plus attendent ça a rempli ils ont fait l'inauguration il y avait des Babasali il a invité quelques Rabanim pour venir il y a un Rab il est venu quand Babasali lui a présenté le Mikveh il a regardé le puits à côté il a dit aïe 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 alors il a dit qu'est-ce que ça veut dire il a dit d'après tous les poskims c'est cachère mais d'après le Noda il est marmire dans ce cas de manière qu'il est fait il dit que c'est pas un bon il a dit videz l'eau et on va arranger videz l'eau du bord le président de la communauté il a dit Rabi une fois le miracle il s'est produit jusqu'à ce miracle pas de bêtises on s'arrange nous on est pour 90% des rabbins on est bien ça suffit ça nous suffit il a vidé toute l'eau il a amené un ingénieur il a cassé il a arrangé après deux jours c'était prêt maintenant c'est bon il a pris tous les rabbins de miens maintenant c'est d'après tout le monde il est remonté il a dit Montre-nous ta force au ciel et l'eau qui est tombée ça a rempli deux fois il a rempli le micro avec sa celui-là c'est bon hein c'est comme des choses très très mobilisées par les américains qui ont été l'architecte un architecte qui ne connaît pas qui est unique qui a construit un petit alors c'était une petite qui a s'occupé du tout mais c'est une petite c'est une petite J'aimerais bien que la semaine prochaine, on fasse une curation, on ne peut pas, comment ça on ne peut pas, tu as qu'à remplir le bon milieu. Un juif ignorant à ce point, président de la communauté. Avec la glace ? Avec la glace on peut faire aujourd'hui, on fait avec la glace. On met de la glace, on met des packs de glace, c'est congelé comme de l'eau de pluie. Même si tu prends de l'eau du robinet, tu les as mis à congeler. Oui mais de la montagne. Non, c'est du robinet. Alors ce n'est pas une chose que jeter directement du robinet ? Pourquoi ? Ça s'appelle fondre, ça a un statut comme de l'eau. C'est quoi l'idée ? Merci. Oui. Il y a une tossefta qui dit, peu importe quelle glace. C'est ce qu'ils font à Elat. A Elat dans le sud Israël. Ce n'est même pas, ce n'est pas rien que pour un nouveau milieu. Tu es obligé d'après la loi de changer l'eau tous les deux mois pour qu'il n'y ait pas de maladies. Donc, ils prennent de la glace, ils remplissent le hotar. Tu peux le remplir doucement, doucement. Tu es obligé de remplir tout. Tu peux le faire chez toi à la maison. Tu mets 100 litres au congélateur, tu verses. Tu remets le lendemain 100 litres, tu fais 700 litres. Non, le réservoir, il doit être comme un mikveh cachère. Le réservoir, c'est un mikveh. Il a le chiot de mikveh. Bien sûr. Et après, tu fais le contact et tu peux le mettre même dans une piscine ou dans n'importe. Et mon frère, il a trouvé mieux que ça. Mon frère, c'est un grand curieux. Et il se posait la question, mon frère Shimon, et quand les enfants, ils font dans les couches, pourquoi ça ne coule pas, l'eau d'urine ? Non, le coton, ce n'est pas suffisant. Il y a une poudre. Prenez une couche. Ouvrez-la. Il y a une poudre. Dedans, c'est quoi ? C'est une poudre spéciale qui a une capacité de gonfler avec de l'eau jusqu'à 100 fois, 200 fois, 300 fois. C'est une petite boule comme ça qui devient comme ça grande. Elle absorbe l'eau. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, c'est génial. En fait, il a pris, tu prends de cette poudre, tu mets dans le verre comme ça, tu mets rien du tout. C'est un effet chimique. Rien du tout. Tout l'eau est devenu comme une gelée. Ah, c'est comme du riz. Même le riz. Non, c'est plus que le riz. Mais je t'ai dit. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il a dit, pourquoi nous, on se prend la tête ? J'ai envie de rentre cachère à Mikveh. Tu prends un sachet comme ça. Un sachet de ce produit. Tu mets dans l'eau. Toute l'eau est devenue comme du gel. Après, là, on n'a pas besoin d'une glace. On n'a pas besoin d'une glace. La glace, c'est exactement comme l'effet d'un glaçon. Sauf qu'il n'est pas froid. Et après, il y a un autre produit que tu mets qui le rend tout de suite liquide. Donc, il a dit, j'ai trouvé la solution pour les Mikveh n'importe où. Tu veux faire une piscine municipale. Tu veux la rendre Mikveh ? Tu verses un verre. La piscine, elle est comme une gelée. Et je lui ai écrit sur un sac. J'ai montré au Ravamar. Ravamar, il était affolé. Il a dit, c'est le plus grand zikoui arabume au niveau des Mikveh. Mon frère, il a voulu breveter ce... Il a voulu faire spécial un truc pour... Il n'a pas voulu pour gagner de l'argent. Pour ne pas qu'il y ait des trucs de chine, des problèmes. Comme dans toute l'histoire, il y a des rabbins qui vont dire, on va faire la guerre contre toi si tu le fais. Les menaces, les histoires, mais bon. Mais on est en train de travailler là-dessus. Pour rendre cachère tous les Mikveh. C'est magnifique parce qu'il y a plein de femmes qui ne vont pas pour des bactéries, des raisons de bactéries au Mikveh. Là, tu peux changer même le réservoir toutes les semaines. Parce qu'il y a de l'eau qui est gardée dans un endroit. C'est forcément qu'il y ait plein de choses. C'est qu'on peut remplir avec des glaçons ? Oui. Une barre de verre ? Même si c'est de l'eau... Non, oui. C'est la... C'est la... Bon. Et puis pourquoi ? Parce que c'est considéré comme de l'eau de pluie. Du moment où il y a de l'eau qui a été accumulée après l'âge goutte à goutte, c'est comme de l'eau de pluie. D'après la... C'est le glaçon. Je pensais qu'il y a un glaçon et il vient de la montagne. Pas du tout. Donc, ce n'est pas mine. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. En théorie, ils ont écrit à l'époque parce qu'il n'y avait pas moyen à créer de la glace. Mais la Bright, quand elle explique pourquoi, elle te dit que du moment qu'il y a de l'eau qui sort de la glace, c'est comme de l'eau de pluie. Parce que c'est exactement le même effet que le nuage. Le nuage, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend de l'eau, il prend de l'eau de la terre, de la vapeur. Elle monte en haut au ciel, elle est ramassée dans un nuage et il redescend. Donc, il a changé de forme et il a redonné. C'est bon. Toutes les eaux du monde, elles viennent de la pluie. Elles viennent de la pluie. Elles viennent d'eau alors. Elles viennent. Elles viennent d'eau. On continue. C'est du même endroit. Alors, il lui a dit. Il est battu. Il est mort. Tenez votre système. Non, ce n'est rien du tout. C'est un petit verre. Je n'ai pas besoin d'amener des camions de glace. Je prends un verre. Un verre de poudre. Je verse dans l'eau. Je mélange. C'est devenu une gelée. Il faut le faire à l'extérieur. Non. Dans le pluie même. Tu remplis de l'eau normale. Du robinet. Tu le remplis. On a changé l'état de l'eau et on l'a proposé dans l'état d'eau. Exact. Je mets dedans. Je mélange. On met de l'eau du robinet. Du robinet. Je ne me prends plus la tête. Pas de camion. Pas de truc. C'est comme si tu allais glacer et déglacer. Exact. Je l'ai glacé et déglacer. Même sur une plaque chauffante au Chabat, tu peux. Ah, sur une plaque chauffante au Chabat, tu peux. On peut. On prend un glaçon et on met sur une plaque chauffante. Non. Quoi ? Non. C'est du solide. D'après l'Alha, tu as le droit d'attendre que ça dégèle. Mais si ça cuit, tu rentres dans un... Non, ça ne cuit pas, que ça dégèle. Ça dégèle, tu rentres dans un autre chose. Tu ne changes pas. Il faut être à côté. Moi, je ne suis pas rabbin, mais je n'aborde pas. Non, mais c'est une autre chose. C'est une Chabat. Bon. Ça, c'est dynamique. Alors, il lui a dit. Quand il sera de bonheur. De la même manière. Je suis ressentiré le truc. Quand il lui a dit. De la même manière. Que c'est pas souple. C'est caché. Si Chabat. Il y a eu une tempête. Qui a rempli le puits. Eh bien, il dit. Ça redevient. Réchouta yachid. Comme ça, il a dit. C'est ce qu'il dit. Regardez dans les mots. Lui, il a dit. Il demande une condition. Ça veut dire. Ça veut dire. Ça s'est dégradé Chabat. Et ça s'est réarrangé Chabat. Pourquoi il dit ça ? Parce que de la même manière. Parce que de la même manière. Quand on a une halakha. À propos de Mouktsé. Avant Chabat. Quand tu dis. Tout ce qui est Mouktsé. C'est Mouktsé pour tout le Chabat. Donc, il faut que le statut reste. Cachère au début du Chabat. Parce que. Eh non. On va voir. Est-ce qu'il Mouktsé. C'est admis de la faire Chabat. Je veux. Maintenant. Lui, il a donné. Ravine. Il a donné cet exemple. Il a dit. Ça a séché Chabat. Et ça a desséché. Chabat. Pourquoi il avait besoin de dire ça ? On va voir. Tu peux dire très simple. Il y a un plus grand gris douche. Il dit. Ça a séché avant Chabat. Le Chabat, ça s'est rempli. Pourquoi ? Parce qu'on va voir qu'il y a. Il y a une opinion qui dit. Qu'on n'a pas le droit de faire une Merchitsa Chabat. Ça s'appelle Merchitsa Chabat. J'ai le droit de faire un Hirouf Chabat ? J'appelle un Goï. Je lui dis fais le mot. Pour moi. Pendant Chabat. Oui, pendant Chabat. Pourquoi ? C'est construire. Hein ? Goï qui fait pour moi. C'est incroyable. Le Goï qui a le droit de faire Amiral et Goï. Non mais c'est Amir. Non. Non mais tu t'es interdit déjà tout ce territoire. Amiral et Goï c'est pas. Tu peux pas comme ça. Mais je coûte ça. Hein ? En revanche. En revanche. En revanche. Vous allez voir. Il Merchitsa Chabat. Par exemple. Tu prends un meuble. D'accord ? En revanche. Le Mavoï il est tombé Chabat. C'est des Rabbananes. Alors on a dit que s'il est tombé on peut compter. S'il a commencé. Tu prends un meuble. Il est dans la rue. Il y a une armoire. Il suffit de la déplacer un peu. Elle se fixe. Elle est lourde. Pour me bloquer. Pour me réarranger le Mavoï. Pour m'arranger mon Hirouf. Des fois le Hirouf il a penché. Il suffit de demander au Goï. Viens. Attache et remets bien. C'est pas la même chose. Tu as fait tout. Sur Kerabim. Tu n'as pas le droit de Kerabim. C'est un héros. On va voir tout de suite. Ils ont oublié de mettre les Merchitsots le vendredi soir. Le samedi ils peuvent les prendre et les mettre. Oui ça oui. T'as raison. Il y a des Merchitsots qui n'ont pas le droit de faire Chabat. Quel Merchitsa on n'a pas le droit de faire Chabat ? Merchitsa Amateret. C'est quoi ? Il y a un gars. Il dort dans une chambre où il y a des livres de Torah. Il a envie d'avoir une relation avec sa femme. Il n'a pas le droit de vendre les livres de Torah. Alors il y a une place. Il voit qu'il y a une tringue où il veut mettre dessus le rideau. Chabat. Tu as le droit de mettre un rideau dans la tringue Chabat ? Tout est moukhan. La tringue elle est prête. Le rideau il est avec les... Avec tous les trucs. On les met c'est comme ça. Ta femme elle les a pris dans la machine à laver. Chabat tu as envie d'avoir privé. Tu n'as pas envie que le soleil rentre. Est-ce que tu as le droit de mettre la tringue ? C'est pas bonnet. C'est pas bonnet. C'est pas bonnet. J'ai attaché deux choses. Ça va être fixe non ? Alors il y a des post-chimes. C'est un débat dans les post-chimes. Avant le divan je serais mieux. Avant le divan je serais mieux. C'est un débat dans les post-chimes. Il y a des choses qui sont bonnées. Mais il y a des choses qui sont pas bonnées. Je veux mettre une couverture sur la vitre. J'ai le droit. J'ai le droit Chabat. Un coup ça trompe. Est-ce que tu as le droit de mettre Chabat une couverture sur les livres ? Sur les livres tu veux mettre une couverture pour autoriser et avoir une relation avec sa femme. C'est quoi la différence ? Qu'est-ce qu'il t'écrit en haut ? On peut se connecter au job de plusieurs enfants. C'est quoi la différence ? Ah. Sur le livre tu ne répondrais pas mais sur la fenêtre tu pourrais. Alors sur les livres tu n'as pas le droit. Parce que ça s'appelle Merhitsa. Ça s'appelle dans Shulchan Anrukh Merhitsa amaterit. Une Merhitsa qui m'autorise à faire quelque chose. Donc c'est bonnet. Par rapport au dîne c'est rien du tout. Se jeter un voile quelque part. Mais comme elle t'autorise quelque chose. Ça s'appelle la construction par rapport à Shabbat. C'est bonnet que par rapport à l'Allah. Donc si tu veux. Si tu veux. Avant Shabbat. Avant Shabbat quand tu rentres. Tu as été invité chez quelqu'un. Il t'a donné une chambre avec des livres de Torah. Avant Shabbat tu prépares déjà dessus un drap. Tu ne mets pas dessus. Tu le poses comme ça un peu. Tu l'attrapes. Tu le mets de côté. Pour ne pas. Les gens vont rentrer et rentrer. Et Shabbat qui a le droit de continuer. Si tu l'as prévu avant Shabbat. Ça s'appelle déjà Merhitsa que moi. Ça ne s'appelle pas Merhitsa amaterit. Pendant Shabbat même c'est un sort. Si c'est un drap. Comme un store. Comme un store. Ou une serviette. Une serviette. C'est la couverture comme ce soit. Elle est déjà sur un tableau. C'est toujours prévu. Pas de problème. Ça s'appelle Merhitsa. C'est prévu. C'est fait pour enlever et remettre. Il faut le savoir. C'est Merhitsa amaterit. Ça s'appelle Merhitsa. On va voir tout de suite. Il y a ici aussi Merhitsa. Pour dormir seulement dans cette chambre. Pour dormir il n'y a pas aucun problème. Alors regardez. Vous allez voir maintenant des dynimes de Merhitsa. Regardez. Alors il dit. Il m'a dit. Il m'a dit. Il m'a dit. Il dit. Il m'a dit. Il m'a dit. Il m'a dit. il a dit c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui a jeté dans cette mérilla c'est-à-dire Shabbat d'accord Shabbat il y a un juif qu'est-ce qu'il a fait il est venu dans la rue il avait le temps il a dit je prépare ma souka Shabbat tu dis à ça non c'est mitzvah c'est pas de problème il vient il montre toute sa souka Shabbat dans Rechutarabu sur le trottoir dans la rue il te met il a monté sa souka il est tout content j'ai mis ma souka Shabbat attends tu connais pas des gens comme ça moi j'en connais ouais les gens ils adorent un jour j'étais chez Bruno Voyage à là-bas vous connaissez Bruno non non Bruno était au 4ème arrondissement à côté de Saint-Paul c'est notre agent de voyage tu te rappelles de Bruno je suis fort là et il sort dans la rue il me voit moi je me rentre viens 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 j'ai besoin de toi urgent je rentre je dis quoi il y a ici une ville elle me dit elle va au Caraïbe elle a pris un billet d'avion Shabbat il me dit il n'y a pas de nourriture cachère dans l'avion il est en train de me casser tout le magasin elle m'a dit va lui expliquer que quelqu'un qui voyage Shabbat il n'y a pas de cachère il n'y a pas de cachère c'est pas lié à si non c'est lié aujourd'hui peut-être peut-être aujourd'hui mais à l'époque c'était pas à l'époque il n'y avait pas de lui présent Shabbat donc je rentre je rentre je rentre en magasin elle est en train de jeter les trucs crier mais tu ne peux pas t'imaginer à quel point je dis madame on va voir le rabbin il dit ah voilà voilà monsieur le rabbin oui madame il a raison il n'y a pas vous n'êtes pas je vais vous prendre la barbe je vais vous l'arracher t'as commencé par il a raison vous n'êtes pas responsable vous n'êtes pas responsable de mes péchés moi je voyage Shabbat je kiffe mon voyage Shabbat mais je mange cachère je suis sorti j'ai dit Rydou j'ai vu quelque chose de oui c'est à dire c'est qu'elle prenne un sandwich avec elle alors moi c'est ce que je peux dire t'as du temps quand même pour plusieurs voyages jusqu'aux Caraïbes pour on dort 8h32 alors alors maintenant maintenant il te dit le gars il est venu il a monté Shabbat une souka à Réchou Tarabim si je suis je suis rentré dans l'espace de cette souka je n'ai rien le droit de prendre dedans elle est grande la souka je n'ai pas le droit de prendre un pull de ce côté et de le mettre de l'autre côté à Sour c'est Réchou Tarabim mais si j'ai jeté par malheur quelque chose de la rue dedans ou j'ai pris quelque chose de dedans et j'ai fait sortir dans la rue j'ai fait Réchou Tarabim ou Réchou Tarabim alors pour la Avera il y a une Avera pour m'autoriser il n'y a pas d'autorisation c'est ce qu'il lui dit il lui dit il y a mais c'est pourquoi autrement si ce n'est pas une Réchou ce n'est pas une Réchou pour rien ça ne s'appelle pas non plus une Réchou Tarabim il dit non ça c'est que cette Gizera elle a été faite sur la personne qui a monté le Shabbat en Avera il a fait mes ides on ne va pas profiter de tomber assez du Shabbat mais si ça a été fait Shogu Yeg Shogu Yeg Moutar s'il ne savait pas que c'est Shabbat c'est-à-dire on peut le rendre garé non il ne savait pas que c'est Shabbat il ne savait pas ou il ne savait pas que ça serait il pensait que pour une mitzvah c'est Moutar mais Shogu Yeg Moutar et Moutar c'est mieux que Shogu Yeg c'est l'eau du ciel qui est venue l'eau du ciel elle est venue elle a rempli le puits donc c'est Moutar c'est la vraie état il a fait le Shabbat il est collé en l'ordre c'est le temps que la croc il ne faut pas se voir pas de problème alors c'est ce qu'il dit si c'était Meshogu Yeg c'est Moutar si c'était Mésit c'est à son celui qui fait ? il y a une souka il y a des intempéries il vient et il arrange donc ça dépend comment il arrange on est dans ce cas là on a eu plein de fois il y a marqué Ben Bechogu Yeg Ben Bebezid quoi ? maintenant l'ibien alors Chema Mechitza Chema Mechitza mais sur ça même ça a été écrit alors il lui dit voilà c'est bon alors il dit voilà c'est casher alors il dit non mais on a dit Est-ce qu'on n'a pas dit là-dessus Est-ce qu'on a pas dit là-dessus ? Est-ce qu'on a pas dit là-dessus ? c'est mieux que du Shogu Yeg c'est de l'autre nuit qui est venu pour faire mais pour être métal-tel dedans non parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va faire une avérée moi je vais tirer bénéfice par contre si ça a été fait Bechogu Yeg ça l'est pas ça l'est pas c'est Mouta ou bien par exemple il y a une tempête qui vient elle prend la souka elle la jette d'un balcon dans la rue entière entière un miracle un miracle un miracle moi je pris dedans non c'est pas jusqu'à jusqu'à non juste les murs à côté ça suffit les murs sans le srach les murs ah pas le srach ouais c'est plus le cas alors il y a quelqu'un qui viendrait avec un tuyau d'arroisage Bechid il met dans le puits Shabbat et il le remplit ça par contre c'est interdit il vient Bémézid pourquoi ? il met à quel le puits il n'y a pas une autre ça a sur l'eau elle est dans le tuyau c'est intéressant ce que tu dis c'est tard d'après la halaha il vient Bémézid après la halaha t'as un tuyau d'eau t'as un tuyau d'eau il est d'accord ? il est branché au robinet il est annué tu prends le tuyau tu passes avec dans la rue et je t'arrabib tu le poses tu as fait Issa Rota ? dans le Jutarabib oui non tu n'as pas fait Issa Rota ? il n'est pas dans Akira ? il est Shaya le tuyau il est là-bas encore ? il est lié moi ? je te pose une question je te pose une question disons tu n'es pas vicieux comme un rabbin quand tu vas devenir rabbin mais non même de l'eau qui coule je ne sais pas je ne sais pas encore pas évident pas évident attends je te pose une question je te pose une question comment tu as le droit comment tu as le droit Shabbat tu es à Paris comment tu as le droit d'ouvrir le robinet d'eau et de bois il y a l'eau qui arrive de Rish Tarabib qu'est-ce que tu as le droit d'ouvrir une fenêtre ça c'est simple si tu as le droit d'ouvrir si tu as le droit d'ouvrir ta fenêtre sur Rish Tarabib je ne vois pas de différence entre un tuyau d'eau que j'ai fait sentir de chez moi de la maison qui est lié au robinet à une fenêtre que j'ouvre il n'est pas à mon bras de la tuer et le tuyau que je le prenne je marche avec sur le dos et que je l'ai pris de chez moi sur la tête si tu veux aussi et je le mets sur un rosa pas de problème parce qu'il y a encore relié là-bas c'est fou il n'y a pas une rakira il faut une rakira quelque chose que tu l'as arraché complètement il n'y a pas de rakira quand tu ouvres de l'eau c'est pareil je vais emmener un plat à une voisine j'accroche le plat à une corde j'arrive jusqu'à chez elle je viens avec la porte ça a cassé mais on est on n'est plus dehors parce qu'il est à fêle c'est pas le cli même mais si tu me fais rentrer de l'eau dans un tuyau de la nourriture dans un tuyau et tu ouvres tu me l'appelles pas de problème pas de problème tu vas recréer des trucs comme ça on va jeter des poulets à ma paire tu prends un bambi de teint tu mets ce pas en terrasse t'as vois-y l'enfant tu veux le boulet t'as vu d'envoi il va revenir tout seul tu t'as tapé dans la bouche parenthèse j'ai la solution pour la femme tu me fais de l'avion il veut aller au carabe il me donne la place et je vais au carabe à sa place non mais elle commande du végan elle commande quoi ? du végan aujourd'hui t'as le tyropole sur l'erfrance sur l'erfrance sur l'erfrance il faut éviter il faut savoir qu'il n'y a pas de vinaigre qu'il n'y a pas de bichoulet goyim qu'il n'y a pas de pommes de terre par exemple pommes de terre tu ne peux pas manger en végan parce que ça ne se mange pas cru mais tout ce qui se mange si tu peux prendre une soupe par exemple une soupe à la carotte pas de problème tu peux rentrer dans un restaurant végan pur végan il faut faire très attention à l'option végan il y a option végan il y a option végan et il y a végan option végan à Dubaï il n'y a que du végan non mais il y a des options les options c'est problématique à Dubaï il n'y en a que du végan c'est à dire dans la même cuisine dans la même cuisine il y a de la viande là ça risque il y a les couteaux il y a plein de trucs et ils font cuisson mais quand tu rentres dans un restaurant 100% pur végan tu peux manger un quiche tu peux manger un petit gâteau il n'y a pas de bichou le goï mais ça se mange cru donc techniquement on peut manger partout mais est-ce que ça a été vérifié des verts il y a des pakistanais qui sont au capital le riz tu ne peux pas manger le riz le riz il ne se mange pas cru mais le riz on ne parle pas d'un restaurant pakistanais on parle d'un restaurant indien je t'explique mais les hindous ils mangent du riz oui le riz il se mange cru non alors il y a bichou le goï mais tu ne manges pas de riz alors pas de riz ou alors tu allumes le feu alors tu manges quoi tu peux manger une ratatouille oui tu peux manger je n'ai pas dit que tu ne peux pas manger tu peux manger tout ce qui se mange non mais tu peux se manger tout ce qui se mange en légumes crus tu peux le manger cuit si ça se mange en crudité ou deuxième chose que ça ne manque pas sur une table royale c'est-à-dire c'est quelque chose que tu as honte d'inviter ton copain chez toi pour venir manger que ça c'est moutard par exemple tu veux la pomme de ternous alors les tramus les tramus le rambam il parle de l'exemple de tramus les patatas termos ah termos c'est quoi termos termos les ah le jaune là c'est bon ça alors ça tu manges comme ça comment j'en enlève la peau les lupins les lupins c'est pas les lupins c'est plus large lupin lupin ça s'appelle lupin bon lupin alors le rambam il donne un riz douche c'est intéressant l'épouse qu'il ne le ramène pas mais il a écrit le rambam il dit le rambam il dit c'est quoi cette alaha de fou c'est quoi cette alaha de fou que l'agbarin nous dit il y a un roi par peuple et il faut que ça monte sur une table royale le rambam il donne une définition il y a deux définitions les acquéris il dit d'abord tout ce qui se mange pas en plat principal tu peux manger il n'y a pas de bichou le goï dessus deuxième chose ça je vous dis ça pour une coula quand vous avez besoin deuxième chose tout plat que tu n'invites pas quelqu'un chez toi que pour ça c'est pas chachou en soi tu peux c'est à dire tu vois un goï il fait dans la rue il fait des des frites que des frites il fait que des frites attends il fait que des frites il fait que des frites il fait des frites avec la moutarde est-ce que toi tu peux inviter chez toi quelqu'un pour manger de la pomme de terre frite et avec de la mayonnaise c'est pour ça que tu invites quelqu'un est-ce que tu vas dire allez vous venez manger chez nous ce soir il vient manger tu mets que des frites à table il revient plus tu regardes alors il dit t'as le droit de manger ça chez le goï qu'est-ce que ça a pas le droit de manger chez le goï du riz avec quelque chose un accompagnement ça se fait de manger alors c'est pour ça que le riz c'est un problème par contre il y a du riz par définition il est que pour faire quelque chose par exemple la pâte de riz qui est pour faire les sushis les sushis c'est du riz épais collant ça se mange pas comme ça dans l'assiette que les chinois mais les japonais les gars de l'Asie sinon toi tu sais pas manger ça je donnais une pâte de riz comme ça tu peux pas manger les sushis oui en sushis oui mais en tant que matière première si ça tu veux prendre comme ça tu dis allez donne moi ça dans l'assiette je mange tu peux manger partout mais du riz comme ça cuit bien étuvé ça non c'est du vinaigre c'est du vinaigre de riz c'est pas du vinaigre on invite pas les gens pour que vous mangez une assiette de riz si tu peux inviter quelqu'un avec un riz avec un accompagnement oui c'est pas l'accompagnement c'est en Inde il y a pas de pâteau il y a pas de vinaigre quand même c'est quelque chose qu'ils mangent et une paella végétarienne une quoi je sais pas maintenant je suis pas devenu chef de cuisine la règle est très simple tout ce qui se mange cru par contre par contre voilà tu peux manger aussi chez un goye tu peux manger du saumon grillé pourquoi parce que le saumon il se mange cru aujourd'hui en sushi tu veux manger non le sushi le savitier il se mange cru tu veux manger de la dorade il se mange cru il y a pas de problème il se mange dans le savitier cru partout aujourd'hui c'est fréquent tu veux manger du thon tu peux manger du thon grillé chez le goye tu lui dis grillé t'as pas besoin de faire des papillotes t'as pas besoin il y a pas de problème du bichou le goye pourquoi ? parce qu'il se mange cru tout ce qui se mange cru c'est pas le bichou alors c'est une des raisons pour lesquelles je suis allé au Japon une personne c'est par rapport au clal parce qu'elle aime pas elle pourrait manger un savitier elle mange je suis là-bas oui parce que la majorité des gens dans le monde aujourd'hui ils mangent c'est devenu fréquent c'est devenu fréquent c'est devenu fréquent il y a beaucoup de choses comme ça que tu peux manger que tu peux manger aujourd'hui donc la barbe c'est pas général c'est pas individuel c'est général c'est la plupart du monde ils mangent cru aujourd'hui non même pas la plupart du moment où c'est connu dans le monde ça se mange cru ok le shulhanahur par exemple il dit pourquoi il l'inté par exemple les gens ils savent pas un oeuf bouillis c'est à son de manger chez le goy c'est bichou le goy pourquoi parce qu'un oeuf bouillis il se mange il monte sur une belle table tu fais en saïa dans l'imosa je trouve qu'il te dit rare les gens qui prennent un oeuf cru qui le boivent comme ça hein combien il y a 1 sur 100 1 sur 100 1 sur 1000 même pas ça dégoûte la majorité c'est bon oui il prenait pour l'avoir exactement on appelle zabaïon non zabaïon c'est quelque chose d'autre oui zabaïon c'est quelque chose chez mon père il leur donnait déjà un oeuf oui c'est une sorte avec du sucre ça se mange avec et tout ce qui se mange avec d'autres choses par exemple les sardines les sardines tu n'as pas besoin de cachecute tu peux les manger partout grillées par le goy même si ça ne se mange pas cru parce que ça ne monte pas sur une table royale ah ouais tous les poskims déjà des centaines d'années les juifs mangeaient les sardines des goy il y a des rabbins honnêtes un jour j'étais avec le Rav Rottenberg il y a un gars il voulait lui demander de donner la cachecute sur des sardines du Maroc le Rav Rottenberg il a dit je ne te donne pas la cachecute il a dit pourquoi il y a un problème il a dit non c'est justement il n'y a pas de problème et du moment où je donnerai la cachecute on va penser qu'il y a des problèmes sur la sardine il ne voulait pas gagner de l'argent en Italie il te donne la cachecute même sur l'huile d'olive c'est n'importe quoi et ici en Israël on te donne de la cachecute même sur de la lessive d'accord ça c'est du khir ça c'est du vol ça c'est du vol du vol manifeste comme si les chiens ils mangent de la jambelle ça je suis d'accord avec les khir ça ça écœur de la religion non c'est moi qui parlais qui parlais pas le Shabbat ça ça écœur de la religion il y a des petits enfants chinois de 5 ans Carrefour 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 sur les produits importés produits d'entretien ils ont mis une étiquette avec la cachecute parce que les gens sont habitués mais je peux rigoler il y a des gens qui sont tellement habitués un jour ma femme elle a emprunté de la voisine de la Javel c'était avant Pessar quand elle lui a rendu elle lui a dit non rends moi une boutique c'est écrit dessus Cachar de Pessar parce qu'elle s'est habituée c'est pas par méchanceté c'est pas par ignorance c'est par idiotie depuis qu'elle est petite elle voit ça mais ça les rabbins qui font ça ils vont payer chez Akkadot sur le Rilou la chaîne qu'ils ont fait parce que le Rambamizi que celui qui interdit rappelez-vous il y a une très belle phrase mon père toujours il nous disait celui qui interdit la colombe c'est comme celui qui autorise le corbeau c'est pareil celui qui interdit rappelez-vous c'est une très belle phrase celui qui interdit la colombe qui dit que c'est ta rêve c'est la saurde à manger c'est comme celui qui a autorisé le corbeau qui a dit que le corbeau c'est Cachar les deux c'est pas la volonté de Cachar et quand tu inventes aux gens il y a la route qu'il faut se laver les mains avec du savant Cachar il y a eu le business avec Cachar moi j'ai vu le ravamard brosser les dents de Cachar j'étais avec lui je viens venir un dentifrice c'est pas Cachar le Cachar il m'a dit Amen je n'ai pas Cachar le Cachar il m'a dit est-ce que tu as vu quelqu'un qui mange du dentifrice moi j'achète par principe j'achète du dentifrice qui n'est pas Cachar pour montrer aux gens comme que l'agmara a dit l'agmara a dit que Rab qui habitait à Babel pour montrer que l'Allah n'est pas comme Rabbi Yochanan qui a dit que c'est la source de manger du riz contre le Pessah il mangeait du riz tout le minac des juifs syriens c'est de manger parce qu'ils étaient la région de Rav ils mangent le plat du riz et la sèder même que c'est embêtant de le manger avec la matière pour dire que c'est ça c'est des choses il y a des gens qui me disent non c'est du riz celui-là il commercialise la Torah à cause de ça à cause des choses comme ça si la cache-route était correcte et bonne la personne il aurait dit dans ce qu'il faut mais là quand il dit ils me mettent sur du papier de toilette ils me mettent sur du sur du lave-vaisselle c'est quoi ça en fait ils ont le propos du cache-route et le label label oui parce qu'il faut des labels pour tout c'est du marketing c'est pas du label c'est du label comme il a dit avec le haïn label label ils ont perdu la tête donc tout le din tout le din il a été donné sur ça maintenant je vais vous poser une question demain on va aborder le sujet je veux que vous pensez là-dessus aujourd'hui écoutez bien un homme un homme un homme qui vit dans Réchoucaillachid il voit l'endroit de ces puits qu'ils ont fait pour les pèlerins qui sont montés à Jérusalem il jette là-dedans un ballon de sa maison dans le Dioumad là-bas dans cet espace des Dioumad il est ou il est Patour lui est dans Réchoucaillachid et il jette de chez lui de la maison non il prend il prend un ballon il sait bien je vais jeter dans le puits on va voir si je vise il est ou il est Patour vous allez me dire Réchoucaillachid Réchoucaillachid il n'y a pas de Ota c'est passé ça a traversé mais il n'y avait pas de Anaha il y avait une Akira l'Ikhora c'est bon c'est caché maintenant si s'il était si il a rentré le ballon directement je suis passé d'une fenêtre à l'autre alors on va voir qu'il y a une Syrah dans les Braithots on va voir qu'il y a une Syrah dans les Braithots maintenant je vais vous poser la question dans ces dans ces Dioumad là que j'ai fait il y a les passagers qui passent pour monter au temple c'est sur des rues principales il y a des plus au milieu pour les animaux et puis tout d'un coup à un moment il y a la foule qui monte il y a les gens qui montent ils remplissent la rue et puis ils passent ils passent entre les poteaux ils passent est-ce que du fait qu'il y a tellement de personnes qui passent là-dedans est-ce que ça lui a annulé son statut de Réchoucaillachid non il n'y a pas de propriétaire c'était une coula que Khakramim ils ont fait pour les pluies d'eau pour pouvoir donner aux animaux de ne pas faire sortir alors ils ont mis des Dioumad on a mis des petites barrières dans les côtés je vous pose une question simple est-ce que du fait qu'il y a un grand public qui rentre est-ce que ça rend Réchoucaillachid Arabim je te pose une question est-ce que est-ce qu'un Ganeyo au choix d'accord dans le tabou imagine-toi Ganeyo au choix à Tel Aviv au parkranana d'accord imagine-toi que dans le cadastre il est écrit sur une personne tout est à lui enlève-moi les barrières maintenant il y a des gens qui passent c'est Réchoucaillachid ou Réchoucaillachid c'est Réchoucaillachid c'est Réchoucaillachid c'est par rapport à ce coup il n'y a pas de mode qu'est-ce qu'il définit Réchoucaillachid que quoi une propriété c'est quoi Réchoucaillachid du fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde comment on définit la camarade elle prend une notion de base et elle recreuse dedans maintenant elle te dit c'est quoi Réchoucaillachid en quoi tu appelles Réchoucaillachid tu dis une partie d'un individu c'est quoi l'individu de 1 à 100 maintenant s'il y a par exemple il y a un gars il a il a fait rentrer chez lui à la maison une fois 2010 j'ai un copain qui a une île exact un gars il a acheté une île un gars il a une résidence à lui il a une résidence et dans la résidence il a des milliers de personnes qui rentrent là-dedans maintenant il est entouré il y a des passagers et il a fait dans sa dans sa un endroit privé il a fait une belle rue un bel espace et il y a du monde ça reste privé ça devient public c'est quoi c'est quoi alors c'est quoi Réchoucaillachid c'est au cadastre c'est quoi Réchoucaillachid c'est au cadastre c'est quoi Réchoucaillachid c'est la propriété visuelle de la propriété si j'ai réussi à définir ma propriété où il y a marqué chez Béamil comme ça et passage passage autorisé je te pose une question ça laisse passer il y a quelque chose d'intéressant c'est ce que tu dis le château de Versailles imagine-toi regarde imagine-toi le château de Versailles que tu fais avec le château de Versailles mais tous les châteaux ils sont propriétaires imagine-toi tu vois ici il y a la rue à Mahalot ici derrière oui comme ça un petit passage imagine-toi qu'il y avait là-bas une cour fermée d'accord une tour non une cour fermée avec une barrière à un moment il y a des pour les fêtes pour Rojachana les gens ils disent écoute je t'en supplie laisse-nous passer il ouvre il dit occasionnellement vous pouvez passer pour certains moments voilà est-ce que le fait que les gens passent ça l'empêche maintenant à lui de faire sortir quelque chose dehors les gens ils savent ça dépend de ce qui est connu c'est quoi exactement c'est que les gens ils savent c'est quoi c'est quoi il doit avoir le rythme d'afficher pour protéger sa propriété comme on avait dit les mecs alors qu'est-ce que alors définis-moi alors justement définis-moi c'est quoi un rythme c'est quoi pour moi c'est par rapport à la propriété que quoi définis que que je montre que je montre que je montre que je montre ce gars-là Gabi qu'est-ce que tu penses tu mets pas de barrière dans ta maison le mec il y a il ne va pas c'est pas c'est pas c'est pas un étranger un étranger à l'endroit ça s'appelle il est étranger à l'endroit quand tu dis étranger à l'endroit je suis étranger à l'endroit ça s'appelle un riche je montre ça et je sors de chez lui je ne suis plus invité ou je reviens j'ai envie de faire un raccourci par un immeuble est-ce que j'ai le droit de porter quelque chose c'est pas correct ce que j'ai fait c'est pas correct si l'endroit est entretenu si l'endroit est entretenu c'est considéré qu'il n'y a pas si il est à l'avant non il ne faut pas le considérer par exemple s'il y a des terrains terrain vague terrain vague et je suis propriétaire je suis propriétaire chez moi et tout est délaissé alors j'ai pas droit d'être certainement à l'abandon ça appartient certainement à quelqu'un par contre il y a aussi un terrain magnifique très très beau avec du gazon hyper bien coupé avec des beaux armes etc mais c'est un terrain qui appartient a priori à quelqu'un alors coach je te pose la question t'as une grande maison t'as une grande maison t'as une grande maison où t'as laissé tout t'as laissé à l'abandon ça pousse n'importe quoi toi t'as pas le droit de te transporter là-bas non quoi non non si bien sûr alors à partir du moment où tu as défini des gdarim ça voit même si c'est en balagan si par contre tout le monde passe revenez demain avec des critères que vous avez des idées pensez sur ça qu'est-ce qu'il définit c'est quoi une définition par rapport au Shabbat pour plein de trucs c'est quoi alors il y a on a des chouris maintenant pensez il y a alors je vous donne un exemple je vous donne des exemples je vais vous donner maintenant deux exemples deux exemples il y a des que ça s'appelle pour une définition par exemple il y a un homme il veut donner un guet à sa femme il lui dit je te ferai la mort je ne prendrai pas le guet tu vas rester je vais te laisser blanchir avec tes cheveux alors il a le droit de lui jeter dans sa propriété c'est quoi sa propriété la varamish tamer si la propriété elle est fermée ou des gens de l'extérieur ne peuvent pas rentrer ça s'appelle la varamish tamer pareil pareil imagine toi qu'il y a des cailles comme dans le désert d'accord des cailles la volaille et ils sont tombés du ciel dans la cour elle a des cailles gratuits elle peut manger de la viande ils sont rentrés chez elle tu n'as plus le droit de rentrer chez elle et de prendre pourquoi elle a été comment elle a été à condition par contre pour Shabbat tu es bien d'accord avec moi que si j'ai un balcon sur la rue comme aux Etats-Unis aux Etats-Unis il n'y a pas de barrière mais aux Etats-Unis si tu sens tu passes du trottoir tu mets ton pied sur le jardin la personne il a le droit de prendre son pistolet de te donner une balle c'est comme ça tu vas à Los Angeles tu n'as pas le droit il n'y a pas tu vas à Beverly Hills tu n'as aucune barrière tu n'as pas le droit les gens ils sont ainsi normalement derrière la maison mais devant si tu passes moi j'étais comme un Israélien tu vois j'ai marché là-bas et à un moment ce n'est pas agréable le trottoir donc je suis sans souhait tu ne vas que de la pelouse j'ai dit c'est un kiff c'est grand tu perds l'œil tout d'un coup j'entends des cris le gars qui sort rouge venu me frapper qu'est-ce que tu rentres dans un lieu privé je dis moi je ne savais pas que c'est privé du coup je ne comprenais plus c'est où le public c'est le public quand je demandais il m'a dit mon copain il m'a dit fais gaffe il m'a dit tu as eu la chance qu'il n'ait rien que sorti pour te crier il m'a dit il peut prendre un pistolet et te tirer dessus il dit il est rentré dans ma propriété il m'a dit après bon il va avoir à faire parce qu'il doit prouver ça avait des intentions mais d'après la loi c'est pas dans ta place alors tu vois un réchute à ravine dans ces endroits est-ce que cet homme est-ce que ce monsieur il a la rue il a la rue principale d'accord il a la rue avec les voitures un grand boulevard où il n'y a pas de héros mais lui est-ce qu'il a le droit de faire sortir de sa maison il a le droit de jouer au ballon il a le droit de tourner il a le droit de prendre quelque chose oui c'est sa propriété il n'y a pas de barrière mais c'est une propriété oui tant que c'est connu c'est défini alors c'est défini comment c'est pour ça que j'explique par rapport à un guet peut-être ce ne sera pas d'accord je ne sais pas tout ça c'est sans dérègler alors la question c'est qu'est-ce que ça veut dire le statut le statut d'un réchute à yachit parce qu'il y a des réchutes à yachit c'est pas des réchutes à yachit c'est quoi exactement tu es dans une tachana de bus une tachana de bus elle est plus élevée que la rue elle est fermée de trois côtés l'indine comme un est-ce que tu as le droit là-bas de prendre quelque chose d'ici et de l'amener là c'est réchute à yachit c'est pas réchute à yachit il y a des statuts alors il faut comprendre déjà l'idée la philosophie et la définition de réchute à yachit c'est réchute à yachit c'est réchute à yachit que tu as le disais un peu que tu as le disais c'est réchute à yachit c'est réchute à yachit aussi c'est réchute à yachit